Salut à tous, mon nom est Ike et nous voici ensemble pour le sixième épisode de Kislev de Call of Warhammer Rage of the Dark Gods version 1.6 beta. Donc, nous avions pris le camp orc et nous avions laissé Von Velten pour le garder. A la frontière du temple Beastmen, on espère un soutien des alliés. A côté de ça, la plupart de notre rivalerie est retournée à Kislev pour se retrain. J'ai fait des retraines manuelles, je vais continuer à en faire. En fait, je vais réduire le nombre de cavalerie de Winged en faisant une seule unité avec. Donc, on avait celle qui était revenue de la bataille du Nord, qui était toujours là, et les deux autres qu'on avait, je les ai cumulées. A part ça, celle-là est bonne. On peut la retrain pour du meilleur matériel. On va retraîner simplement les deux remplis pour ne pas se faire de nouvelles unités, mais simplement remettre l'armure ou l'arme selon ce qu'il y a dans la ville. Alors que je me remémore. Ça doit être, oui, sûrement de l'armure. Vu que j'ai dû faire une armurie ou un truc comme ça. Bon, on a un peu de sous maintenant. Et apparemment, on n'est plus dans le jus. Donc, on va essayer d'en profiter pour faire les constructions les plus nécessaires, je dirais. Alors, pourquoi pas des routes ? Encore que sur des territoires petits comme ça, les routes, ce n'est pas très utile. Ça augmente de la même manière que les grands territoires le commercent. Mais, ça ne sert pas beaucoup pour le mouvement, vu qu'il n'y a que très peu à parcourir. Et c'est le même prix. Donc, on va éviter de faire ça. On pourrait essayer de recruter de meilleures unités en développant l'armurier ou autre chose. Là, ce qui serait bien, c'est de faire les archers. Parce que j'ai l'impression qu'elles n'y sont pas. Small Stable, Leather Tanner, Dirt Road, Fortress. Oui, il n'y a pas d'archers ici. Donc, on va construire un truc pour faire des archers. C'est un peu cher. Le premier niveau est toujours très très cher dans ce mode. Contrairement aux autres modes, le premier bâtiment d'une ligne est terriblement cher. Et après, ça ne coûte que très peu à upgrader. Donc, au final, il vaut mieux rester sur un domaine. Par exemple, si on a fait de l'infantre quelque part, ne pas développer la cavalerie et les archers. Plutôt de les ramener d'ailleurs. Mais bon, ce n'est pas pratique pour les retraines en cas de siège, bien sûr. Donc ici, on a les archers, on a des piquets, on a tout ce qu'il faut. Mais c'est la ligne de front, Prague. La ligne de front contre le chaos. Bon, on a quand même nos alliés, les hauts elfes qui sont là. Par contre, à Prague, faire des routes, ça pourrait être intéressant pour le commerce, mais c'est très désavantageux pour l'invasion. Parce que les troupes ennemies avancent plus vite vers nous. Ce qu'on pourrait faire, c'est faire des trucs qui serviront tout le temps. C'est-à-dire, par exemple, le Fisher Settlement. Ça va faire de la nourriture. Ça aidera à la prospérité de la ville. Ici, on va faire le grain exchange gratuitement. Ici, pareil, je crois, le Fisher Settlement. Eux, c'est des villes où on fait des sous ici. Donc, on va investir. Et pour les petits villages, pas trop investir pour le moment. Mais surtout à Erengrad. Donc Erengrad, c'est notre plus grosse ville quand même après ça. Donc là, c'est le Fisher Settlement niveau 2. C'est-à-dire, le Fisher Settlement, c'est les quartiers de pêche, en fait. Et là, ça augmente aussi les revenus. Il ne faut pas hésiter à en faire tant qu'on est sur une ville côtière. Là, c'est les rivières qui permettent de le faire. Et du coup, ça va nous rapporter pas mal de sous à long terme. Alors, on va aller vérifier nos marchands. Parce que s'ils sont en position, ils vont rapporter aussi énormément d'argent. Hop. Alors, mon espion, il est à Creepin Death. On va l'envoyer là-bas, histoire de voir ce qu'il s'y passe. Voilà. Ah, on peut voir que les orques sont probablement en guerre contre les Beastmen. Parce que de toute façon, ils ne s'aiment pas non plus. Ensuite, mes marchands, je disais. Alors, lui, il trade. Ok. Tu trades combien ? 427. Ok. Ça, c'est rentable. Ici, 346. Ok. Bon, ils ont 0 en marchandage. C'est pour ça qu'ils ne devraient pas très fort. Là, oui, je vais être bloqué par la ville. J'ai dû refaire le tour, comme d'habitude. Donc, on va le remettre en sa position. Et bien, ça doit être bon. On va juste passer le tour. Et on réfléchira à ce qu'on va faire du reste de l'argent, si jamais on en a en positif au prochain temps. Voilà. Une armée elfes sur notre territoire. Très bien. Ça serait bien qu'ils prennent la deuxième ville rebelle. Histoire de soulager le nord. S'ils ne la prennent pas, ça fera une ville de plus pour nous. Ce ne sera jamais un problème. Le seul problème, c'est de pouvoir se faire une armée décente à bas prix, maintenant. Parce que, comme on a vu, la cavalerie est très très bien pour faire du skirmish. Mais est terrible point de vue entretien. Bon, les orques, on voit bien qu'ils ne peuvent pas passer chez les zones bêtes. Ni chez nous. Ah, c'était peut-être des renforts pour la ville que j'ai attaqué. Et du coup, vu que je l'ai, ils ne vont peut-être pas venir. Alors. Bon, tout roule. Emsk, elle est un peu isolée au sud, comme ça. En plein milieu. Mais j'espère juste que l'Empire ne se fera pas déborder. Avant un petit moment. Parce que j'ai une garnison à l'intérieur, mais j'aimerais bien l'alléger un peu. Torsk et Creeping Death sont vraiment démunis. Ah, Mordheim. Il y a des espions qui se font goûter. Alors. Normal Harvest, c'est-à-dire les récoltes ont été normales. Tout va bien. Les Grudge Bringers sont à notre gate. Alors, le plus célèbre des mercenaires du Vieux Monde offre ses services. Grudge Bringers. C'est les porteurs de rancune. Les portes rancune. Ok. Oui, on va accepter, bien sûr. C'est une des meilleures unités de mercenaires. C'est Morgane Bernhardt. Très connu dans le monde de Warhammer. Et il a des unités de mercenaires de tous les types. C'est-à-dire qu'il a les arbalétriers, des canons, de l'infanterie et de la cavalerie. Donc, avec un seul mercenaire, on a accès aux quatre types d'unités. Bon, indépendamment, chaque unité est légèrement moins bien qu'une unité de mercenaires spécialisée, je dirais. Mais avec un seul Dog of Warcamp que tu installes dans n'importe quelle ville, tu peux recruter les quatre types d'unités d'un coup. Donc, pour faire vite fait des garnisons, c'est super balèze. Shield of Tolos, c'est un objet magique qui dévie les flèches dans les règles de Warhammer. Là, ça augmente le commandement de l'infanterie et puis ça réduit les coûts. Donc, tout ça, ça doit être sur Bernard. Alors, guerre déclarée, Sylvania et Middle-Eyme et Middle-Eyme. Ok. Et on a nos unités qui sont retraines, très bien. On va aller voir ces mercenaires. Donc, le tsar Ivan se sent bien. Il a gagné un de loyauté. On va renvoyer notre roi là-bas et les mercenaires. Bon, alors, les mercenaires, non seulement ils ont les quatre types d'unités, c'est-à-dire infanterie, arbalète, canon et cavalerie, mais en plus, ils sont 19. Comme c'est pas abusé déjà. Oui, c'est un des rares mercenaires qui a suffisamment de loyauté pour être utilisé en tant que commandant. Il n'est pas si balèze comparé à d'autres généraux, mais quand même, pas de quoi avoir honte. Alors, si je recrute les Kremgaard Bodyguard, là, ça me donne un héros en plus. Ce qui pourrait être utile pour manier certaines armées. On va retrainer les archers. Pas les Strailski, parce que ça coûte trop cher, mais tous les archers, ouais, ça peut le faire. Bernard, alors, il va nous coûter cher, par contre, je pense. Ses unités valent 450 pièces pour la cavalerie, 330 par tour pour l'infanterie, 300, ok. Bon, il faut les utiliser très très vite, sinon on va plomber notre économie à moins 3100 au prochain tour. Donc, comment faire ? Eh bien, il faut qu'on prenne des villes avec, et très très vite. Alors, combien de tours pour aller au sud, là-bas ? Deux tours. En deux tours, j'y suis, et vu que j'ai des canons, j'aurais pas besoin d'attendre. Là, on peut se faire un assaut groupé sur les Beastmen. Bon, les pauvres Beastmen, je vois pas comment ils vont résister à tout ça. Sinon, je peux directement aller attaquer un des gros points forts de l'endroit. Toujours défendus par les rebelles. Mais les rebelles qui sont comme nous. Des rebelles qui se lévitent, en fait. Ce qui peut être vraiment pas mal. Parce qu'en plus, c'est des grosses villes. Rebelletown qui se lévitent, rebelles. On pourrait aller prendre celle-là. Et ensuite, avec les restes, descendre, prendre celle-là. Et ensuite, si notre allié n'a toujours pas pris le Beastmen, là, l'attaquer. Comme ça, on aurait toute la frontière Est. Il suffirait que les nains fassent leur boulot et empêchent les orques de passer un petit peu. Et ça serait bon. Donc, je pense que ce qu'on va faire, parce que là, ça vaut le coup quand même. On va sûrement être en négatif en or. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avec les 2000 qu'on a, je vais vite les investir dans quelque chose. On pourra toujours annuler le bâtiment s'il faut. Mais d'un autre côté, ça évitera, ça nous fera une petite réserve au cas où. Ou un bâtiment. Oh, j'ai envie d'acheter des elfes, moi. Des eaux elfes, archers, meufs de dégâts. On peut voir 7-11 au corps à corps. Même s'ils sont chopés, ils sont pas mal. Il y a les lanciers, 8-16. Très bonne unité défensive, en fait. Rien d'excessif, point de vue attaque. Si on compare avec les nains qu'on a là, 7-16, je préfère avoir une unité de nains. Ils peuvent faire le mur du bouclier. Eux aussi peuvent le faire. Mais bon, disons que ça, c'est plus contre l'inventerie. Alors que les elfes, c'est plus contre la cavalerie. Voilà. Donc, où c'est qu'on pourrait investir ? Il y aurait ça à acheter aussi. C'est des ribots de quins. Donc, c'est censé tirer des lances, en fait. Grâce à la poudre à canon. Si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises. Vous me rendrez si c'est le cas. Où c'est que je pourrais investir ces sous ? À Emsk. M'ennuie pas. On peut voir que là, les fermes, quand on les augmente un peu trop, ça augmente les sous que ça rapporte. Donc, en fait, on doit vendre l'excédent de nourriture à nos voisins. Et on a dit qu'on laissait ces envois pour faire des sous. Je vais quand même faire un temple d'Ursune, ici. Voilà. Temple d'Ursune, pour que la religion soit bonne. J'ai pas envie que le chaos prenne le dessus. Voilà. Et on va même recruter quelques prêtres, histoire de dire. Vu qu'ici, je les recrute ici à Bolsga... Galsgrad. Parce que... Parce qu'il y a notre... Il y a lui, là. Et il a bien la tête d'un... D'un prêtre. C'est pas le cas, hein. C'est juste son chapeau qui me fait penser aux prêtres orthodoxes. Sauf qu'il est blanc. Ce qui est le cas du chapeau du... Du grand... Du grand Manitou. Des orthodoxes. Mais bon. Passons. Euh... Bernhardt. Je pourrais envoyer mon chef avec. Comme ça, on utiliserait les stats du chef pour l'attaque. Il y aurait quand même Bernhardt. En gros, c'est comme si le roi... Suivait l'unité des... Des portes rancunes. Pour voir un peu ce qu'il vale avant de les engager. Bon. Ça, on s'est déjà fait. Mais je pense que c'est ce que je vais faire. Comme ça, c'est lui qui va diriger l'attaque. Et on risque pas de se rater. Comme ça, ça fait un stack de 20 en plus. Ça fera comme avec... Comme avec... Melton. Sauf que cette fois-ci, ce sera Bernhardt. Oui, à noter que la cavalerie ici, c'est pas les chevaliers panthères. Mais ils ont pas trop à se plaindre. 14, 19. On peut voir, c'est plus moyen. Pareil pour son infanterie. L'infanterie est très très bonne. Par contre. Non, l'infanterie est bonne. Les arbalétriers sont un peu pourris. Mais bon, on s'attend... On n'attend pas de grand chose d'arbalétriers. Par contre, ils ont pas d'armure, etc. Mais ils savent se battre. Bon. Faudrait pas que ça dure. Parce que... Une fois qu'ils sont fatigués, la défense, on l'oublie. Et il reste plus qu'un d'armure et zéro de bouclier. Par contre, 10 d'attaque. Ils ont quand même des armes qui piquent. Et les canons. Bon. Les canons, c'est pas les grands canons de nuls. On est d'accord. Mais ça reste des canons très très impressionnants. Et puis les servants de canon, c'est comme les arbalétriers. 10 d'attaque, 1 d'armure, 8 de défense. Bon. Voilà. Je crois que c'est un des meilleurs mercenaires du jeu. En fait, l'avantage, c'est qu'en le prenant, lui, on a accès à tout. D'ailleurs, on peut le voir ici. On a un camp de mercenaires qui se lève. Ici, on peut recruter. Probablement, toutes les unités de notre ami. Je vais sauvegarder. Pourquoi ? Parce que si jamais ça plante, on n'aura pas Bernard. Parce que les recrutements de mercenaires se font au début du tour, avant la sauvegarde. Après la sauvegarde. Donc en gros, si jamais on relode une sauvegarde, on n'a pas l'événement du tour en cours. Voilà. C'est comme ça qu'on a perdu les tout premiers mercenaires quand la sauvegarde avait... Enfin, que j'avais oublié de sauvegarder. Donc voilà, on va passer le tour. Vu qu'on n'a rien d'autre à faire. Nos villes sont bien défendues. Bon, là-haut, il y a des elfes qui nous s'approchent. Mais je ne vois pas trop ce que je peux faire. Je pourrais recruter des Ungol. Juste pour la bataille. Mais bon, je suis en défense dans un château. Je me dis que... Quoique, il a des Repeter Bolt Trower. Il a des espèces de balistes. Bon, c'est fait contre l'infanterie. Ce n'est pas fait contre les murs. Voilà. Ineffective against wall and building. Donc, ce n'est pas effectif contre les murs. Mais tout de même, ça, ça peut tirer un peu partout. Bon. Dans une espèce de forteresse comme ça, je ne pense pas que ça soit vraiment utile. Il faudrait qu'il les fasse rentrer. Les Ungol, combien ? 1500, 1300 ? En fait, recruter les Ungol là, c'est l'équivalent d'acheter un bâtiment qui dure, comme le Ursul Shrine, qui coûte 1500 aussi. Donc, c'est bien beau de vouloir combattre avec les meilleures armées possibles. Mais en fait, à chaque fois que je fais un achat d'une armée, ça veut dire que je n'achète pas un bâtiment. Donc, voilà. Je vais essayer de limiter au maximum les achats. Si on la perd, cette forteresse, ce n'est pas grave. On a Forest Rock ici. Elle ne rapporte que 357. Donc, en fait, l'entretien des troupes à l'intérieur me coûte plus d'argent que ça me rapporte. Et toutes les troupes qu'il y a, il y a pour 200, 400... Ah non, encore pas trop. Mais 400 plus le Bodyguard, ce qu'il doit faire dans les 700. Et il ne rapporte que 357. Donc, on gagnera quand même 400 d'or par tour. On refera une armée à Forest Rock et on la reprendra un peu plus tard. Enfin, voilà, si on la perd, vraiment. Mais je pense que ça devrait aller. Ce n'est pas un full stack d'elfes. Donc, on va passer le tour, comme je disais. Voilà, l'autre est arrivé sur la mine. On regardera combien il gagne par tour. Mais je crois que c'est dans les 800. Encore que sur le territoire qui se lévite, on a des mines d'or. Donc, ça doit réduire... Ramener de l'or de l'étranger, ce n'est pas comme si on ramenait du vin, par exemple. Parce que le vin a un goût différent. Donc, ça se vend bien. Mais l'or, voilà, c'est toujours pareil. On va voir souvent nos alliés faire passer leurs armées sur notre territoire. De toute façon, on leur a laissé le libre passage. Parce que s'ils veulent combattre le chaos, il faut qu'ils passent par chez nous. Parce qu'on est vraiment le tampon entre le chaos et l'Empire. C'est un peu le souci, c'est que quand il va y avoir l'invasion, on va être les premiers à prendre dans la gueule. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit prêts avant qu'il y ait des millions de créatures du chaos qui nous tombent dessus. Enfin, c'est surtout les barbares, les légions du chaos. C'est les tribus du nord. Qu'ont prêté allégeance au chaos. D'ailleurs, on peut voir très bien l'évolution du costume. Quand on prend un barbare du nord, il est en toge, en peau de bête. Plus il augmente d'armure, plus il a de peau de bête sur lui. Et à la fin, il a tellement de peau de bête et d'armure que ça ressemble très pour très au guerrier du chaos. Et en fait, c'est de là que viennent les guerriers du chaos. C'est en fait, ils augmentent leur armure et leur peau au fur et à mesure. Et les crânes qui se mettent en colifiché, etc. Et on voit bien l'évolution quand on augmente l'armure quand on joue KO, par exemple. Les skins sont vraiment... Au début, on ne remarque pas que ce sont des futurs guerriers du chaos. Mais petit à petit, quand on les développe, on se dit, ah tiens, ça ressemble de plus en plus à un guerrier du chaos. Et quand on a l'unité avec le bouclier d'or, l'épée et tout, Et bien là, c'est carrément, tu les mets à côté, on dirait des carriers du chaos. Donc, alors... On a les prêtres qui sont arrivés, les cossards retraignent, très bien. Donc, allez, on est en dette de 5000. Alors, ça m'arrive souvent d'être en dette parce que j'aime bien toujours être au maximum de mes capacités. C'est-à-dire, je n'aime pas stocker de l'or trop longtemps. Si j'ai des stocks de 200 000 d'or, je deviens fou. Parce que ça voudrait dire que je pourrais avoir 3 armées supplémentaires qui parcourent la carte. Et voilà. Bon, c'est sûr, ça fait toujours plaisir de se dire, je peux retraindre n'importe quelle unité, n'importe quand, racheter n'importe quoi. Mais voilà. Je préfère vraiment ne pas laisser une chance à l'ennemi de s'organiser. Et pour ce faire, avoir plein d'armées qui patrouillent en permanence et qui attaquent les villes, c'est bien. Donc, j'avance doucement avec Bernard et notre roi. Au cas où il y ait une rencontre avant, que je puisse l'esquiver. Non, ça a l'air bon. Donc, on va attaquer Lannist. Ça fait penser au Lannister. D'ailleurs, ça a repris, aïe, la 6ème saison de Game of Thrones. J'ai presque eu envie de prendre le mode de Game of Thrones pour Medieval 2. Mais bon, vu que j'en fais déjà beaucoup, je me suis dit, peut-être une autre fois. Donc là, on n'a pas besoin de faire les armes de siège. On va attaquer directement. On va lancer l'assaut. Vu qu'on a 3 canons, on peut détruire totalement la ville. Ouh ! D'ailleurs, si je fais des trous dans les murs, ça va poser des problèmes parce que je ne pourrais pas les réparer. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est que je n'aurai pas les sous pour les réparer. Donc ça va être compliqué aussi, ça. Voilà. Alors, cette image, c'est un peu étrange. Le guerrier du chaos, c'est très bien fait. Mais la sorcière, là, de feu, c'est un petit peu étrange parce qu'il n'accepte pas les femmes, je crois, dans cet ordre, dans les matchs de feu. Mais bon, je dis ça, peut-être que je me trompe. Mais j'ai bien l'impression que c'est ça. Alors, bon, c'est une bonne ville de défense comme on avait déjà vu la dernière fois. Je pense que toutes les villes du coin à l'est qui se lébitent vont être comme ça. Ce qui va être très bien en défense par la suite. Là, on est un peu proche. On va prendre l'infanterie. Alors, on se souvient des beastmen, ils n'ont pas d'archer. Ils ont juste de l'infanterie. Alors, on va aller tester un peu les unités de Bernard. Et donc, pour ce faire, on va les emmener dans des situations où on pourra jauger en comparaison de nos autres troupes. Vu qu'on a déjà vu comment elles se comportaient. Alors, le mercenaire, il a quoi comme talent ? Il a... L'or fera le boulot. Ok. Donc, en gros, ça doit être... Il promet des richesses à ses hommes pour pas qu'il fuit. Un truc comme ça. Bon, les canons, par contre. Alors ça, ça va nous changer. Avoir des bonnes batteries de canons comme ça. On va juste annihiler la porte et les deux tours. En fait, on aurait pu faire une technique. Parce que, en fait, l'endroit par lequel on attaque, c'est l'endroit par lequel on attaque sur la map. C'est-à-dire que si on va par là-bas, c'est bien le sud. Et là-bas, il y a bien qu'il se lève quelque part par là. On pourrait presque le voir sur la map, là. Parce que c'est fait comme ça, les maps de Total War. Elle communique, en fait. C'est le même terrain qu'il y a autour qui est représenté sur la carte tactique aussi bien que sur les cartes de combat. Donc, on pourrait attaquer plutôt le côté droit. Il y a peu de chance qu'il y ait une armée qui attaque par là. Comme ça, on laisserait les tours intactes pour le côté sud où il y a les orques qui risquent d'arriver. Ou alors le nord où il y a le chaos qui risque d'arriver. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, en fait, le mieux, ça serait d'attaquer ici pour casser les tours ici, casser la porte. La porte se refera sans qu'on ait besoin de réparer. Les tours ne se répareront pas. Mais, vu qu'il n'y aura pas d'armée de ce côté, que ce sera des deux autres côtés, on aura nos tours en défense. Bon, je ne vais pas le faire. On ne va pas micro-manager ça. Quand je le fais, quand je joue tout seul, je le fais. Parce que j'aime bien être pointilleux et puis j'aime bien prendre mon temps. Mais, voilà. C'est un peu excessif, je dirais. Mais si vous voulez vraiment gratter tout ce qui est possible sur Médiéval, il y a des tonnes et des tonnes d'astuces. C'est toujours... Et puis, c'est de bien fait, quand même. Le jeu est très intéressant quand on le joue de la manière où c'est prévu. Alors, on va annuler la porte. L'unité de gauche, on va la préparer pour tirer sur la tour dès qu'elle aura cassé. Dès qu'elle aura tiré une fois, au moins. Oui, pourquoi je détruis les tours ? Pour ne pas avoir à m'en soucier par la suite. Comme ça, je pourrais envoyer mes arbalétriers à l'endroit qu'on avait déjà... Ah, quoi que... C'est quoi, ça ? Ah oui, ok. Ah oui, mais attention. Ouh là là. Je dis n'importe quoi. Là, ce n'est pas des hommes bêtes. Ce n'est pas des hommes bêtes du tout. Rappelez-vous, on n'a pas attaqué le temple. Je dis n'importe quoi en plus. Oui, on attaque les rebelles. Donc, est-ce que j'ai bien fait d'ouvrir la porte tout de suite ? Probablement pas. On va casser les tours. Et ensuite, je regarderai s'il y a moyen de pilonner la place centrale. Bon, ça m'étonnerait. Pas de ce côté, en tout cas. Peut-être qu'il y aurait eu moyen, mais du côté là-bas. Parce que c'est le seul qui a un champ libre. Tous les autres sont entourés de bâtiments. Donc, en fait, on aurait eu un double emploi. Mais je ne pense pas que les canons, de toute façon, auraient pu tirer si loin en cloche. Alors, bam, la tour explosée. L'autre tour, intact, toujours. Non, c'est bon. Ok. Alors, nos canons. On va juste vérifier. Donc, ça, super pratique. Pas besoin d'en avoir trois dans une armée. Vous en prenez une, ça suffit, largement. Si vous voulez être sûr sur les grosses batailles de siège avec les murs en pierre, vous en prenez deux. Voilà. En prendre plus, c'est vraiment violent. À la limite, si vous n'êtes vraiment pas sûr pour une bataille de siège et que vous n'en avez que un ou deux, vous attendez un tour pour avoir les béliers et tout le reste. Enfin, un bélier aux deux échelles de tour de siège, c'est parfait. Alors, nos canons. Est-ce que vous pouvez tirer ? Ouais, mais je ne pense pas qu'ils les atteignent. On va mettre en explosif. Je pense qu'ils vont tirer dans le mur, en fait. Mais on va voir. Vu que je suis passé en explosif, ça sera plus visible à peu près où je tire. Allez, montre-moi. Bon, après, allez-se battre contre des Spearmen avec l'infanterie de Bernard. Ça va être chaud, quand même. Parce que les Spearmen qui se les vident, ce n'est pas des Mickey. On peut voir. Ça tire un peu trop proche. Il faudrait que... Oh ! J'ai un bon tir là, mais ils ne resteront pas là-haut. Ce qui est bien dommage. Ok. Ouais, pas le choix. En fait, ils peuvent tirer jusqu'à cette butte, les canons. Mais je vois mal l'ennemi laisser des unités immobiles parce que si ça bouge, les canons toucheront jamais. Alors, pour ce qui est des arbalétriers. Déjà, on va regarder un peu à quoi ils ressemblent. Ils sont beaux. Ils sont beaux. Les hommes d'armes. Ok. Comme les figurines. Comme nos ours. Et la cavalerie, pareil. Ok, d'accord. Oui, on peut voir l'écusson bien connu. Alors. Eh bien, on va essayer de déployer une unité d'infanterie devant pour bloquer la porte. Il y a beaucoup d'archers, je crois. Donc, on va y aller en formation bouclier. On prend un peu de temps. D'ailleurs, je me demande combien de temps on va prendre cette vidéo. Oh, ça risque d'être un peu long. Parce que là, c'est une grosse, grosse bataille en perspective. Si on compte qu'il y a 20 stacks ennemis, qu'il y a de la cavalerie, je vais sûrement la couper en deux comme j'ai fait pour les orques et gobelins. Alors, c'est dommage parce que si jamais on avait eu ces canons sur une ville normale, j'aurais fait plusieurs trous dans les murailles et j'aurais pu rentrer de partout. Mais là, ça reste quand même un goulet d'étranglement assez pénible. Les canons. Hop. On cesse le feu. Enfin, ils étaient déjà arrêtés mais dans le doute. Alors, je vais poser mon infanterie là à la porte. Où est-elle ? Elle est là. Voilà. Je vais la poser devant la porte. Enfin, de ce côté-là. Et je vais aller mettre des arbalétriers là-haut. Je vais prendre deux unités et aller les installer sur la hauteur. Quand ils vont se mettre à tirer, l'ennemi va vouloir sortir mais ils tomberont sur l'infanterie de Bernard. J'aurais pu laisser de la cavalerie aussi. Elle aurait très bien pu se battre à l'extérieur. On peut voir que la cavalerie a 14 d'attaque et 5 de charge. Donc, elle n'a pas besoin de vraiment de charger pour avoir son potentiel au quasi max. Bon, c'est toujours mieux une petite charge. Avec la vitesse, c'est quand même bien efficace. Mais 14 de base, c'est quand même énorme pour la cavalerie. Ok, on va se déplacer un peu plus vite. Bon, on va faire mention bouclier, on peut voir. Et on va passer en x6. Voilà. Histoire de ne pas passer 6 ans ici. Alors, les arbalétriers, on va retirer l'autofire, sinon ils ne vont plus tirer alors que je ne serai pas encore prêt. Là, l'infanterie, ah, commence à prendre des tirs. Elle se prend des tirs des archers. Donc, on va la mettre comme j'ai dit, le long de la muraille pour éviter qu'elle se prenne trop de tirs. Elle va prendre des tirs, mais disons que le mur va stopper une partie des traits. Et enfin, mes arbalétriers. Bon, on va faire un carton dans les piquiers. Alors, normalement, les arbalétriers passent les armures. Eux ont deux d'armure, donc normalement, ça devrait être comme dans du beurre. Les arbalétriers, on peut noter la portée, très très courte. Bon, jusque là, quoi. Notre archer allait quasiment jusqu'en haut de la butte. Bon, par contre, même en indirect, les arbalétriers feront des dégâts. Étant donné qu'ils percent l'armure, il n'y a rien qui les arrête. Le problème, c'est juste de toucher les ennemis. Ouais, on peut voir aussi que les propres tirs de ces archers sur mon infanterie touchent son infanterie. C'est trop malade. Alors, par contre, qui tire en indirect, là ? Ok, la moitié de cette unité tire en indirect et la totalité de celle-là. Ok. Eh bien, on va dire à celle-là de patienter. On va la reculer. Autant que ça soit efficace parce que là, on a énormément de cibles à abattre. Donc, on ne va pas utiliser tous nos carreaux de manière comme ça. Enfin, d'une mauvaise manière. Ok, on peut voir. 49 sur un stack de je ne sais pas combien, 100 et quelques. Là, c'est efficace. même en indirect, ça le fait bien. C'est dommage que je n'ai pas de tir direct sur les 117. On va essayer pour voir si ça passe un peu mieux ou si je fais du tir à mi comme lui. J'ai l'impression que le mur gêne. Par contre, j'espère que c'est sa cavalerie qui percèterait. c'est bien les Ongol. J'adorais pouvoir tirer là-dedans avec un canon. Je me demande si en montant un canon peut-être là, est-ce que j'atteindrais là-bas possible. Voyons voir si je prends un canon. Est-ce que je peux le monter ? Oui, je peux monter une unité de canon ici. Ça m'a l'air risqué, mais ça peut valoir le coup. Le seul inconvénient, c'est s'il descend sa cavalerie et qu'il se met à tirer sur mon canon. Mais bon, j'en ai trois. De toute façon, il faut bien que je trouve un moyen de réduire les coûts. 600 par tour chaque unité de canon. Donc, on va les déplacer. Je vais laisser mes arbalétriers pour faire un mur pour le moment. Mes portes rancunes, je n'avais pas fait gaffe, mais elles sont en train de fondre littéralement. Ah, ils sont dérouillés. Pourtant, je les ai mis à un côté bouclier. Ils sont 5 de bouclier, 5 d'armure. Ils ne devraient pas mourir si vite. En même temps, ils sont de côté. Ils ne sont pas vraiment de face. Est-ce que je peux les mettre de face comme ça ? C'est peut-être un peu tard, je pense. Mais bon, on va quand même essayer de continuer à tirer les tirs. On prend cher. En fait, je crois que c'est tout détruit. Là, il y a plein de trous. Alors, ces arbalétriers. Bon, ils ont fait du bon boulot. Je vois qu'on n'est plus que 60 de leur unité. Là, ils sont 34. On va les finir. Si on arrive à finir une des unités, elle sera remplacée par une autre toute neuve. Donc, j'aurai le temps de tirer le temps qu'elle prenne position. Pour être vraiment intéressant. Oui, alors, la différence aussi, les arbalétriers et les archers, c'est que quand ils sont en manœuvre pour recharger, on ne peut pas les interrompre. Donc, des fois, ça peut être très dangereux quand on voit une cavalerie qui va aller charger nos arbalétriers. On veut les faire bouger et en fait, ils sont en train de mouliner leurs machins. Bon, 19. Pas mal. Pas mal. Encore une douche. On prend des tirs de tous les côtés parce qu'il y en a partout, des unités. Il y en a aussi derrière, là-bas. Donc, il y a encore pas mal d'archers. On a déjà perdu une unité d'infanterie rien que comme ça. Je vais probablement rapprocher une seconde parce que sinon, ça va le faire. Mes canons, est-ce qu'ils bougent? mes canons montent la colline. Ça doit être un boulot atroce de faire ça. Faire monter les pièces d'artillerie comme ça sur une colline. Ça doit être affreux. Je ne l'ai pas vu, mais ils ont un joli chapeau. J'en ai un comme ça. Alors, ici, bon, ils ont annulé l'unité, j'ai l'impression. Allez, terminez-le. Il n'en reste plus qu'un. Si on le tue, une autre unité va arriver. Et à ce moment-là, il va être intéressant de tirer dessus vu qu'on aurait un meilleur champ de tir en plus. Voilà. On peut voir ces unités de piqué sont très très fortes au corps à corps, mais par contre sont très très sensibles aux flèches. Ah bah, ils sont contents. Tiens. Alors, est-ce qu'il envoie des renforts ? Au moins, il a l'air de s'en foutre. Ah. Et je prends encore la douche. Ouais, il n'a pas l'air. Bon, très bien. Ce que je peux faire pour pour dire que je n'ai pas utilisé mon infanterie que pour tanker, je vais les faire entrer. Du coup, ça va le forcer à bouger. Alors, ouais, l'or fera le boulot. On va déclencher la capacité juste pour ne pas qu'il fût. Par contre, ouais, on va avoir du mal contre des piquets. C'est bon, c'est des piquets qui n'ont pas d'armure. Donc, c'est pas non plus comme si c'était on va retirer la formation bouclier pour qu'ils se battent un peu comme le veulent. Je ne voudrais pas qu'ils n'avancent pas parce que je leur ai dit de ne pas le faire alors qu'ils ont une opportunité d'aller tuer des piquets hors position. Voilà. L'avantage des unités des pays comme ça un peu expérimentés c'est qu'elles ont beaucoup de bottes. Du coup, il suffit de placer une botte pour pouvoir avancer dans la ligne ennemie. Bon, ils se prennent des tirs alliés en même temps que nos tirs. Alors, les canons sont presque en position. On va faire tirer les arbalétriers d'abord sur ce caribre là-bas. Et c'est ça qu'on va regarder. Alors, on peut voir, ils sont 125. Deux unités d'arbalétriers en tir direct. On va voir si c'est efficace. Ah, on prend des tirs. Il y a ces archers sur le côté. Par contre, en une volée, on a tué plus de 25 hommes. Ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Alors, eux, voilà, c'est eux qui nous tirent dessus. On va retourner le feu sur les hongols et continuer le feu avec la deuxième unité ici. C'est mes canons qui risquent de prendre par contre. Il ne reste plus que 6 unités de bernard. Elles attirent encore le feu. Mais bon, elles n'ont pas fui. Donc, on peut noter déjà qu'ils sont courageux. Bon, en même temps, c'est des unités trigold. Trois gold en expérience. Donc, ils battent jusqu'à la mort. Pour les mercenaires, ce n'est pas courant. Bon, mes arbalétriers, ah oui, ce que j'avais dit. Ils ont littéralement fondu parce qu'ils n'ont vraiment pas d'armure et leur défense ne sert à rien contre les très ennemis. Par contre, ils ont annihilé cette unité. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, les arbalétriers, c'est pire que les archers pour se battre contre d'autres. Parce qu'en général, contre les hongoles, j'aime bien mettre les archers. les archers tuent plus facilement les cavaliers que les cavaliers ne tuent les archers. Eh bien, là, ce n'est pas le cas avec l'unité d'arbalétriers. On peut voir qu'ils ont fondu et le tir de riposte ne se fait pas très bien accueillir. Alors, on va essayer de tirer au canon. On va décaler nos arbalétriers ici. Je n'ai pas envie de les mettre sous le feu, donc on va juste les mettre par là. eux, on va les laisser pour que les hongoles ne tirent pas sur quelqu'un d'autre. Voilà. Ça peut-être. Bon, ce n'est pas très grave. Mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'ils finissent leur carreau quand même. Les canons, normalement, devraient faire du bon travail s'ils ne se font pas tirer dessus. S'ils ne se font tirer dessus, ils n'arriveront pas à manier les pièces sous le feu. Alors, voyons ça. Ok, presque. Même joueur joue encore. Allez. Bon, on n'a que deux pièces qui tirent. Trois. Et la quatrième, là, elle ne veut pas. Ok, là, on a eu un tir. Ok, bon, les 107 ici, on va les faire tirer au même endroit. comme j'avais dit, s'il y a des hongols qui s'avancent, ça poserait problème. Ils ont annihilé mon unité de cavalier, euh, de arbolitre. Bon, l'artillerie fait son boulot. Et puis, en plus, ça donne un bon coup au moral, l'artillerie. Très efficace pour faire fuir. Bon, cela dit, je suis quand même désagréablement surpris par l'encaissement des arbolitriers de Bernard. Ils ont vraiment perdu trop, trop de troupes très, très vite. Ça, c'est un petit peu gênant pour, pour une unité si chère. On va voir combien il coûte. 300 d'entretien. pour qu'elle fonde comme si vite. Un petit peu embêtant. Bon, je vais faire tirer les canons. Ah, on a perdu un canonnier, enfin, un servant. Je vais tirer sur les cossards, là-bas, et espérer, enfin, voir si jamais ça traverse, en fait. Voilà, on va dire aux arbolitriers de tirer où ils veulent. Sinon, ils vont se mettre à bouger pour les poursuivre. Voilà, l'infanterie, donc on a perdu la première unité, la deuxième est pas loin. On va la rapprocher et la mettre à la place de l'autre. Je pense qu'il n'y aura plus de tir d'archer maintenant. Ah, on peut voir qu'il y a tous les archers, là. Oui, oui. Allez, défendez-moi ça. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'on fondait parce que ça tirait des deux côtés. Alors, les canons. Je peux voir des boulets, là. Voilà, on va voir. Dans le bâtiment. Un seul tir. Deux, trois, allez. Oui, on a eu des tirs qui passent. Très bien. Bon, ça a l'air de toucher. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de bâtiments devant, donc ça risque d'encaisser quand même. Mais c'est pas grave. Alors, ici, on prend des tirs. Mettez-vous en formation. Et, ouais, derrière, celui-là. On commence déjà à en perdre. Ok, les deux unitaires d'arbe à l'étrier font leur boulot sur les Ungol. Les Ungol sont un peu mal placés. voici d'autres cossards. Il ne faudrait pas qu'ils se mettent à tirer non plus. On va dire aux arbes à l'étrier de changer de cible pour les unités les plus légères. Les canons, les canons doivent avoir un tir direct, là. On va tirer sur... Ouais, mais pas sur des trucs qui bougent. Ouais, on a donné un coup de pied dans le lit trop long. On va tirer sur les Spearman. Eux ont sorti les sabres et donc ils n'ont plus de missiles. Par contre, les archers doivent toujours être équipés. Ok, je vais faire rentrer l'infanterie de Bernard pour terminer les deux groupes qui sont devant la porte. Je vais essayer de prendre position à l'intérieur parce que là, ça va être trop compliqué sinon de continuer à faire comme ça. Je vais avoir des pertes au compte-gouttes mais... il faut rentrer les dents à l'intérieur. Là, il devrait s'en charger assez vite. Je vais retirer la formation. Je vais aller regarder les canons si jamais ils touchent bien. On peut voir, deux boulets de canon ça a fait un carton. Ils ne sont plus que 67. Ouais, ils sont sous le feu. Eux ne passeront pas l'hiver. Comme je dis souvent. Voilà. Alors, si j'engage la cavalerie avec mon infanterie, ça ne va pas être génial. Je vais envoyer une cavalerie pour attraper les cavaleries légères qu'on pourra gérer plus facilement. Mais l'infanterie pourrait aussi les rapprocher et les empêcher de tirer. Donc, ce sera toujours ça de pris. Alors, vous, stop, tirez où vous voulez. Et où est la deuxième unité ? Ah non, les deux sont là, d'accord. L'autre est là, ok. On va lui redonner l'ordre de prendre position ailleurs et puis de tirer où elle veut parce que sinon... Oh, les archers qui tirent dans le dos de mon infanterie. Ok, ce n'est pas cool. Mon infanterie est en train de fondre, littéralement. Je vais essayer de continuer à tirer les cavaliers. Ouais, il y a énormément d'archers, c'est normal. C'était de toute façon prévu. On va donner le... ouvrir le feu sur ce paquet-là qui a l'air bien dense. Voilà. Mon infanterie va recharger les piquets pour revoir. Je ne sais pas comment elle garde le moral. Ah, la cavalerie. Bien. la cavalerie, on va l'envoyer directement sur les cossards. Ou non, sur ce cavalerie-là, voilà. Normalement, on devrait les tailler en pièces. C'est vrai que les cossards, j'ai bien envie d'aller... Je n'ai pas refaire le feu, mais... C'est compliqué. Alors, les tirs. Ok, bon. Là, c'est bien. Là, c'est très bien. La cavalerie pourrait s'en sortir. Bon, le problème, c'est tous les traits qu'elle prend. Évidemment, elles font un petit peu. Et l'infanterie, elle a taillé en pièces l'infanterie ennemie, mais toujours en contact avec les cavaliers, ce n'est pas évident. eux viennent complètement... Je suis encerclé de partout. Ils sont trop nombreux. Ça va être compliqué de pouvoir bien gérer tout ça en même temps. Allez, les canons. Voilà. Évidemment, maintenant, ils ont compris qu'ils se faisaient tirer dessus par des canons. Ils vont donc c'était bien un héros et il est mort très très vite. Donc, on ne va pas se plaindre, c'était un héros mingle en fait. Dans ce mode, ce n'est pas forcément des unités vraiment de bodyguard. Ça peut être des unités classiques où il y a le héros dedans. Ce qui fait qu'il est très fragile quelque part. Ok, là, on est en train de perdre sur tous les fronts. Donc, notre infanterie va se faire tailler en pièces. notre cavalerie idem. Elle est inexistante. Donc, j'ai tout le choix. Soit je continue à tirer et mourir. Soit je me replie et on refait un positionnement. Je pense que... Ou alors, j'envoie la cavalerie. On va utiliser les trous. Allez, j'envoie les trois cavaleries à l'intérieur. On va faire un maximum de carnage. Je vais utiliser la capacité du chef pour la mère patrie. la cavalerie, pourquoi ? Ah, c'est quand même. Ok. Les canons, je les laisse tirer comme s'ils risquent de se faire massacrer finalement. Est-ce qu'ils pourraient tirer ici, par exemple ? sur cette cavalerie qui a l'air immobile et pile en face. Voici l'ennemi. Allez, vous là, vous là-bas et les derniers au centre. Voilà, donc ça va, ils ont chopé mes arbalétriers mais ils n'ont pas chopé mes... Ils n'ont pas chopé mes servants de canon. Ah, ils les ont touchés du coup. Pour n'importe quoi. Reprenez vos pièces et tirez là-bas. Ok, j'ai une cavalerie qui normalement devrait les attraper. Ah bah, ils sont en déroute. Ok, nickel. Alors, comment ça se passe ici ? Quelque chose qui gêne là ? Ça, les spearmen qui sont en déroute. Ok, bon bah, jetez-vous dans le tas. Alors, hop, hop, et ici. Voilà, il suffit de redonner bien les ordres et ça devrait ça devrait fonctionner. Voilà, et vous allez directement sur les archers là-bas. Ici, les hongols vont tenir. Alors, je ne sais pas pourquoi ils tiennent autant. Vu qu'en plus, ils ont perdu leur commandant. Mais là, si je peux engager tous les archers... Alors, faire gaffe, ils ont des haches à deux mains. C'est pas... C'est comme nos archers à nous. C'est des violentors. Ah, le violentor, ça vient d'où ça ? De spawn, non ? Alors, c'est dommage qu'ils aient pas continué de spawn. C'était sympa, je trouvais. J'aimais bien l'ambiance. Ok, bon, c'est un peu bordélique. On va regarder comme ça. Ok, on est bien étalés, mais ils sont pas si nombreux. Là-bas, il y a des cossards qui nous tirent dessus. Alors, est-ce qu'on peut se débarrasser des derniers cavaliers, là ? 13, ils sont en déroute. Très bien. Alors, on va directement donner l'ordre d'aller sur les archers. Dommage, on va pas les poursuivre. Mais, on a déjà une unité qui poursuit. Alors, on va prendre ces Spearmen de dos. Non, 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 attaquer les Spearmen. Qu'est-ce que je suis en train de faire, moi ? Règle numéro 1, quand on est de la cavalerie, on n'attaque pas les Spearmen. On attaque les archers, voilà. J'espère qu'on peut passer par là. Sinon, ça voudrait dire qu'ils nous ont bloqués. Donc, non, c'est bon. On peut passer au moins par là. Voilà, ils sont en déroute. Nickel, chrome. Mais, ma cavalerie est en train de fondre de tous les côtés. Oh là là ! Ceux-là, ok, ils poursuivent les unités en déroute. Non, je veux aller vers ceux-là qui tire. Et, les 19, qui sont là, on va les laisser sur les mongols. Voilà, ils se battent un peu partout, en fait. Ok. Alors ici, comment ça se passe ? Ouais, les archers vont me tuer, mais c'est pas grave parce que tant que ma cavalerie les retienne, ces archers ne vont pas faire grand-chose. Et à côté de ça, je peux envoyer mon infanterie maintenant qu'elle est retenue. Je vais faire tirer le reste de mon artillerie là et je vais envoyer mes unités d'infanterie. Bon, les quatre. Je pense qu'on va faire un assaut groupé, vraiment comme un bourrin, vu qu'on a commencé comme ça. On peut voir que c'était assez bordélique, mais finalement, ça a dégagé la place centrale. Alors, ma cavalerie là devrait se faire tailler en pièces par ses archers, c'est triste de dire, mais tant qu'ils sortent pas les haches, ça va. en fait, ils essayent de continuer à tirer, tant mieux pour nous. Là, notre cavalerie, ok, poursuis les fuyards. On va l'envoyer sur les cossards aussi. Ça, c'est quoi ? Les cossards, tiens, voilà, très bien. Une charge. Oh, une charge, jolie. On n'a pas entendu le cléron, mais on a vu les cossards. Oh, je ne sais pas si vous avez vu là, mais il faut tout de suite s'en aller. Parce qu'en fait, il y a des alcooliques qui lancent des cocktails monotov. Ils sont où ? Ok, c'est eux là. Ils ont des cocktails monotov, c'est leur projectile. Et ça fait des dégâts à la fois au moral et de feu et c'est le mal absolu. Ok, bon, je ne sais pas comment je vais gérer ça. On verra. J'ai des arbres à l'étrier, à la limite, je tirerai. On aura une meilleure portée que sur eux. Ok, mes cavaliers n'ont plus l'air de mourir maintenant. Enfin, à part ceux que j'ai envoyés là-haut. Donc, on va continuer à se concentrer sur ceux-là en espérant qu'ils vont fuir un jour ou l'autre. Parce que s'ils fuient, on attaque directement l'unité derrière. Bon, on va le faire en fait. On va lancer l'attaque sur l'unité derrière. Ils vont attaquer aussi celle de devant, logiquement. Voilà. Mais au moins, dès qu'ils les engageront... Oh ! Et puis en plus, il y a des corps qui volent. Ok. L'infanterie est dans la place. Ok. Alors, l'infanterie, qu'est-ce qu'on veut d'elle ? On veut qu'il tue ses archers. On veut... Ah ! Du coup, si je monte, ça va être un carton. Non, non, on va aller choper ses archers tant que la cavalerie les tient. Et avec la dernière... Avec la dernière, il faudrait engager ses alcoolos là, mais si on ne les engage pas, ils vont nous tirer dessus. 62 fastnik. Ok. Je vais juste regarder s'il n'a pas d'autres unités qui traînent derrière. Non, bon, on peut voir. On n'a pas regardé longtemps le combat, et pourtant, il n'a quasiment plus d'ungle. Ils se sont fait massacrer. Donc, la cavalerie légère meurt très très vite. On peut voir, il n'a plus que ça comme un mongol, alors qu'il y avait au moins 6 stacks tout à l'heure. Donc, tout ce qu'il m'a envoyé là, on peut voir les cadavres aussi, tout ça, c'est grâce à notre cavalerie. Et probablement nos arbalétriers aussi. Je peux suivre. Donc, comment faire ? Je vais mettre mon infanterie. Si je la mets là, elle va se faire tirer dessus. Non, je vais juste la laisser là. À découvert, en attente qu'on ait besoin d'elle. Il faut vite que j'y aille là. Parce que sinon, en fait, il faut que mon infanterie engage vite les archers ennemis. Sinon, ils vont finir par tuer mes cavaliers et du coup, ils vont se remettre à tirer. Alors que là, si l'infanterie les tient, c'est fini pour eux. Ok, bon, ça c'est fait. On va rapatrier toute la cavalerie. On n'a plus besoin d'elle maintenant, vu que l'infanterie est au contact, je pense. On va attendre un peu, juste pour être sûr. Avec un peu de chance, il fuit. Il ne fuit pas, dommage. Wavering, pas loin de fuir. Parce que s'il fuit alors qu'il y a de la cavalerie au contact, la cavalerie va les massager. On va pousser un peu pour faire un impact au moral. Voilà. Ok, battez-vous. Là, normalement, ça doit être un carton. Il ne va pas pouvoir tenir à l'allure où il perd des trous. On peut voir, ils essayent de tirer sur l'infanterie que j'ai laissée dans la plaine. Voilà, ils sont en déroute. Je vais aller voir de l'autre côté. De l'autre côté, ils viennent de rentrer en déroute aussi. Ok. Ok, les cavaleries ont fait leur boulot. La cavalerie pourrait être utile contre les sphastniks. Donc, ce que je vais faire, c'est leur dire d'attaquer. Avec un peu de chance, ils les engageront. Et une fois engagés, j'enverrai mon infanterie pour faire exactement la même technique. C'est-à-dire, engager avec la cavalerie, les forcer à se battre au corps à corps et une fois qu'ils sont au corps à corps, relever la cavalerie avec l'infanterie. Bon, je me suis un peu beaucoup répété là, mais bon. vous m'avez compris. Voilà. Alors, si jamais il reste à essayer de lancer des cocktails, ils vont se faire massacrer. Ou pas. On va pousser. Avancer, avancer dessus. Voilà. Il faut que je les force à combattre. S'ils ne combattent pas et qu'ils me lancent des cocktails comme ils viennent de faire, là, vous avez vu le carnage ? Mon infanterie arrive. Elle va se prendre des cocktails. Ça ne va vraiment pas être bon. J'aurais pu attendre un peu. Espérons que j'ai fait le bon choix. Aïe, aïe, aïe. Allez, avancer. On va les faire avancer sous le feu, tant pis. Il faut absolument qu'ils avancent pour les attaquer à votre accord. Voilà. Donc, je vous laisse imaginer les morts qu'on a grâce à cette unité. C'est un peu rassurant. Quelque part, ce n'est pas gênant. Pourquoi ? Parce que c'est des unités de chez nous. Donc, on les aura, ces unités-là. Bon, pour le moment, elles nous massacrent, mais on peut voir. Quelques volets, ça a fait des lignes. Et encore, parce qu'on est malins et qu'on les engage comme des salauds. Mais si jamais on s'en sert contre l'ordinateur, alors, le canon, on va cesser le feu. Mais si on s'en sert, nous, contre l'IA, on devrait mieux s'en sortir. J'ai peur d'envoyer d'autres unités. Donc non, on va les laisser se battre. Parce que là, ils ont sorti les haches. Oui, à noter qu'ils sont 8, 9 en attaque-défense. C'est une unité de base. Donc, au corps à corps, ça va. Mais en missile, 20. Par contre, une très très courte portée. par contre, les portes rancunes, ils vont se venger. Alors, c'est marrant parce que portes rancunes, ça fait penser aux armées naines. Les rancunes, c'est des tablettes de pierre que les nains font. Et quand un nain est énervé contre quelqu'un ou quelque chose, au lieu de garder sa rancune, il l'inscrit sur une tablette de pierre pour ne pas l'oublier. Comme ça, un jour ou l'autre, il se vengera. Et durant les batailles de siège, un jour, ils se sont dit bon, on n'a plus de boulet, on n'a plus de rocher à balancer sur l'ennemi. Il y en a un qui a pris une de ses tablettes de pierre, il l'a mis dans la catapulte et il l'a balancé. Et du coup, c'est devenu une tradition chez les nains. Ils écrivent leurs rancunes ou les choses qui les énervent sur des tablettes de pierre et d'énormes tablettes de pierre, ils les mettent dans les munitions de leurs catapultes. Et du coup, c'est ça qu'ils tirent sur l'ennemi, ils tirent les rancunes qu'ils ont envers eux. Je trouvais l'histoire marrante. Donc voilà. Ok, donc, ça a marché. On va attendre qu'ils tuent le dernier qui fasse Nick. Et c'est fait. Alors, oui, comme je l'ai dit, c'est rassurant de voir de bonnes unités chez nous. Ce qui m'effraie un peu plus, par contre, c'est la facilité avec laquelle on peut tuer les Wungol ou les unités légères. Les archers, les portants cul, enfin, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils étaient 20 stacks. Et on les a tués en 20 minutes. Pourtant, on n'a pas fait grand chose. On a balancé trois cavaleries, ils se sont battus, on était dans un bordel sans nom. On n'a même pas pu faire de belles charges contre eux, mais ils sont pourtant tous morts. Bon, il faut dire aussi qu'il a perdu son général suffisamment vite pour que ça ne pose pas trop de problèmes. Ça a sûrement beaucoup aidé. Un effet de panique et puis peut-être qu'une de mes cavaleurs y a poursuivi et a tué tous ceux qui paniquaient, je ne sais pas. Je n'ai pas bien suivi l'action, mais quand même. 20 stacks qui disparaissent. Enfin, qui disparaissent, non, on voit où ils sont. Il y a des cadavres par terre. Mais voilà. Alors, on va zoomer un peu. Vérifier. Oui, oui, ils sont bien tous là, sur la place. Donc, on va laisser finir. Vous pouvez me gâcher ? Parce que les archers qui continuent à tirer, non, pas d'accord. Oui, alors, ce qu'on peut voir dans le combat des unités comme ça, c'est quand ils frappent, ils peuvent tuer, ils peuvent se faire parer, ça c'est quand le talent martial fonctionne. Mais ils peuvent aussi tomber. Et ça, il n'y a pas dans les autres médiévoles. C'est-à-dire que tu peux taper, l'unité tombe mais se relève. Bon, là, elle tombe et elle meurt. Mais ça peut arriver. Disons que ça fait partie du truc. Et en général, ça, ça fait souvent sur les unités les plus armurées. Bon, voilà. Là, il y a toute la masse. Notre cavalerie, on va la finir aussi comme ça. On va dire d'attaquer les piquets. Spearman. Attends. Allez, trois unités de cavalerie, on va les retirer. Pourquoi ? Parce que je pense pouvoir retrain en les mélangeant avec les survivants qui sont juste désarçonnés. Peut-être faire une grosse unité et en garder une quand même parce qu'elle s'est bien comportée la cavalerie. de rien. Les portes rancunes, les épéistes, ne devraient pas avoir de soucis. On devrait avoir au moins trois unités pleines. Les arbalétriers, on aura trois unités et des restes mais les restes, je pense que je vais les disbander. Parce que ça, je n'ai pas envie d'en avoir trop. Par contre, vu qu'ils font très très mal contre les armures, je vais quand même en garder les trois unités. Je ne vais pas les disbander toutes. Mais voilà. Peut-être que ça sera efficace un peu comme des armes à feu sur les minotaurs, peut-être. C'est possible ou contre les trolls parce que 10 d'attaque perd s'armure, ça fait penser un peu aux armes à feu. Pour ce qui est des canons, pareil, je pense que je vais disbander l'unité de 12 et garder les 2 de 40. Mais bon, c'est un peu embêtant de faire ça avec des canons. C'est toujours agréable d'avoir des canons quand même. En combat de siège comme ça, ils servent à casser les murs mais en combat de plaine, ça fait de bons dégâts pendant très longtemps si on les défend bien. en mettant par exemple 3 unités en ligne comme ça et puis faire 3 angles autour du canon, il n'y a rien qui passe. Enfin, à part la cavalerie ennemie mais il faut qu'elle charge et qu'elle atteigne les canons pour vraiment poser problème. Donc on va accélérer et on va acheter tout ça. Finalement, ça aura été nettement plus facile que prévu. Je me serais attendu à nettement plus d'opposition. En fait, l'opposition a été plutôt dans le chaos par rapport à la porte mais une fois passée, vous avez bien vu, tout a lâché. Tout a lâché très très vite. Bon par contre, oui, ça a fait des morts chez nous. Les flèches ennemies, elles n'ont pas épargné nos troupes. C'est même étonnant qu'ils aient tué autant d'infanteries pour tant qu'une parce que je me serais attendu à ce qu'elle encaisse beaucoup mieux les flèches. Mais bon, c'est pas grave. C'est des mercenaires qu'on a eu pour pas cher et qu'on va pouvoir maintenant recruter et retraîner dans absolument toutes nos villes. Et voilà. 1700 hommes tués, on en a perdu 900. C'est pas mal. C'est pas mal. En plus, ça a été rapide donc je suis bien content. Et avec ce qui nous reste d'armée, on va pouvoir prendre la deuxième ville au sud qui doit être un combat à peu près similaire. Par contre, on va devoir gérer un peu mieux que ce qu'on a fait là quand même étant donné qu'on peut pas se permettre de perdre autant d'unités vu qu'on n'aura plus qu'une demi-armée. Je vais peut-être aussi laisser des unités ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On sac, on extermine. C'est des rebelles, on devrait les exterminer. Ils sont combien là-dedans ? Ouais, en fait, ils sont pas nombreux donc si on les extermine ils se relèveront jamais. Non, on va juste sacquer l'endroit pour faire plaisir à notre roi parce qu'il est quand même en dread. On peut pas réparer comme je l'ai dit donc tant pis on va pas réparer. Alors, les sous. Ah, on peut voir qu'on en perd plus quasiment. Donc en gros, on perd 100 pièces d'or par tour. Donc les pertes qu'on a eues sont suffisantes pour finalement nous permettre d'entretenir les unités. Alors, je vais juste retraindre comme ça. Voilà, parfait. On a 4 unités encore correctes. Les unités d'arbalétrier on va juste en 10 bandune. Les canons, pareil, on va virer celui-là. Et la cavalerie, ah bah la cavalerie a fondu. Je vais quand même garder une unité en double gold. On va l'envoyer à Kislev. Elle nous coûte rien parce qu'ils sont que 5 dedans. Où est-elle ? Elle est là. Elle nous coûte 22 partout. Donc c'est rien du tout. Mais au moins on aura une unité avec 3 gold qu'on pourra laisser à la capitale quand on aura bien déçu. Donc voilà, l'armée a fondu on peut voir. Je vais juste laisser Bernard ici. Quoique. En fait, non, il faudrait que je laisse un de mes généraux. Voilà, limite-toi. Et Bernard, tu peux retourner à Pscoth. Ok, on va envoyer Bernard là-bas. Une fois qu'on aura un général, on enverra Bernard à Kislev et le général à Pscoth. Et en attendant, on va mettre notre jeune marié, Golphag. On va l'envoyer à la Nist. De plus en plus loin en fait. Et notre chef va prendre le reste de l'armée et se diriger vers le patelin là. Voilà. Je ferai bien une tour pour avoir la vision mais comme je l'ai dit plus tôt, on n'a plus de sous. Alors ici, ah, voilà, on peut voir les Ongol là ont eu un bonus de 1 en attaque avec l'épée. On a un bonus de 2 d'armure avec le bouclier d'argent. C'est-à-dire, c'est le deuxième rang de points d'armure. Ça va aller mieux. Ils n'ont pas de bouclier. Ouais. Ouais, ils n'en cassent vraiment pas en mêlée. On compare rien qu'à des lanciers de cavalerie légère. On peut voir qu'ils ont 7 d'armure, 3 de bouclier, 5 de défense. Les lanciers légers, tout pourris. Alors, eux, ils sont encore moins gros. C'est clair qu'ils fondent quand ils sont pris au corps à corps. Donc, en parlant de ça, les unités de lanciers, on peut les envoyer avec le roi. Voilà, comme ça, ça lui fera deux autres cavaleries. Ce ne sera pas les portes en cune mais bon, tant pis. Et quoi d'autre qu'on pourrait leur envoyer ? Les archers, on pourrait. les archers, pareil, ils ont leurs armes, ils ont les boucliers d'or, donc 3 points d'armure cadeau. Ça fait 4, ça ne fait pas BF. Et ils ont 3 galons. Je pense que ce n'est pas utile de les envoyer. On va le laisser qu'ils se lèvent. Ça m'embête parce que si jamais j'attaque avec ça et qu'ils sortent, qu'est-ce qui va se passer ? j'aurai ma cavalerie. Il en aura 10 fois plus de la cavalerie. J'ai vraiment pas envie qu'ils sortent. Je vais envoyer par ici et puis ce que je ferai c'est que j'enverrai les renforts. Ah, quoi que je ne fais pas. Ok, ça ne va pas passer. Parce qu'en fait je n'ai pas envie de les envoyer tout seul donc je vais envoyer avec le chef. Voilà. On donnera rendez-vous sur ce pont. Comme ça c'est Pachenko qui va s'en occuper. Ça va me faire perdre un peu de sous parce que quand il est à Kislev on gagne des sous. Il y a deux Ashrite Rangers qu'on pourrait recruter aussi mais ça elles seront toujours recrutables autour de Kislev donc on va les laisser pour le moment. Les sous 5200 4700 Alors c'est dommage parce qu'en disbandant les petits restes qu'on avait j'avais réussi à passer en positif je pense mais là en sortant notre général on a perdu comme Maldor sur Kislev Bon bah c'est pas grave c'est pas grave c'est juste pour un tour on va perdre quoi 300 ça devrait aller Là-haut ouais les elfes noirs à la limite ce qu'on peut faire c'est leur envoyer un petit renfort d'archer voilà très discret juste une unité mais ça fera je pense la différence pour le combat surtout que c'est une unité qui a de l'expérience donc elle sera meilleure au corps à corps donc je pourrais potentiellement mettre celle-là un peu devant comparé aux deux autres pour qu'elle se batte à l'âge s'il faut 10 à l'attaque quand même c'est pas rien et ces unités d'elfes alors il y a quoi des Blackhark Corsair alors c'est les Corsair qui sont sur les Blackhark les gros les gros gros vaisseaux pirates elfes noirs et des Reaper Bolt ok bon ben on va stopper là et à notre prochaine vidéo on attaquera cette deuxième ville Chernikov donc là on a l'aniste sous contrôle ça va quand même commencer à rapporter des sous parce que 789 par tour en plus quand on va prendre l'autre ça va être moins de troupes encore des portes rancunes mais beaucoup plus d'argent du coup et on va pouvoir commencer à se développer un peu plus sereinement si on finit carrément le temple des hommes bêtes alors là on sera vraiment parfait d'ailleurs en parlant de ça avant de faire l'action je vais envoyer mon espion dans cette ville histoire qu'elle nous ouvre les portes on va laisser l'anime même si c'est l'anime de Medieval 2 et non pas de l'espion qui est déguisé en buisson et c'est vrai que si vous avez déjà porté un casque on n'y voit absolument rien il a réussi à rentrer c'est classe ok donc voilà c'est à peu près la même chose c'est exactement la même chose que ce qu'il y avait où on a attaqué donc voilà où sont passées ces 6 unités de cavalerie on les a combattues ça je sais que les unités de lancier elles ont subi le feu des arbalétriers elles ont carrément fondu les 3 à la porte plus les 2 qu'il a envoyé en renfort ça d'accord les archers on les a bien chargés avec la cavalerie mais pareil 2 unités de Kvassnik j'en ai vu qu'une on a été trop vite je crois on a tué trop vite les trucs et on a pas pu faire attention à tout donc merci d'avoir suivi et à bientôt